Notre délivrance d'Orléans a été un échec pour nos ennemis, mais de moindre importance. Les Britanniques possèdent encore la moitié de la France. Tragiquement, nous avons attendu des semaines pendant que les conseillers du Dauphin discutaient. Finissant par s'impatienter, Jeanne a regroupé son armée. Elle ne parle plus que de sa mission de bouter les Anglais hors de France. La force de volonté de Jeanne est titanesque. Elle a rassemblé sous son drapeau des bandits et des fripons grossiers qu'elle a transformés en patriotes et en héros. Parmi eux se trouvait l'Haïr, un géant qui conduit les hommes à force de jurons et de coups de poing. À Pathé, l'Haïr aura beaucoup de coups d'Anglais à briser. Pathé est la porte de la vallée de la Loire. Les Anglais tiennent la Loire d'une poigne d'acier alors que Sir John Falstolphe dévaste la campagne. Jeanne nous conduit à Pathé pour prendre les châteaux britanniques. Mais nous devions éviter l'armée de Falstolphe tant que nous ne sommes pas assez forts pour affronter ces vétérans. La Haïr veut tuer quelque chose. Avec ces bateaux, nous pouvons traverser la Loire et faire reprendre les châteaux. face à tous les navires de guerre que nous rencontrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada